C'est la ferme du Parc Maximilien. Ici, c'est une ferme dans un centre-ville. Je pense que c'est d'ailleurs une des seules en Europe qui est tout à fait dans un centre-ville. Donc compost, animaux, diamants, jardins participatifs, potagers participatifs pour les gens ici dans le coin, etc. On a quand même l'impression qu'au niveau local, parce qu'ici c'est subventionné par la ville, que la ville, les collectivités, ont plus de pouvoir finalement qu'un État. Pour changer les choses. C'est très rassurant. Ça veut dire que les petites choses peuvent prendre des décisions que les grandes ne peuvent pas. Tout ce qu'on peut faire à la plus petite échelle possible, il faut le faire. Et ça veut dire qu'on peut reprendre du pouvoir. C'est vrai aussi d'une collectivité par rapport à des individus. Une ville, par exemple, elle ne peut pas venir isoler votre maison. Elle ne peut pas non plus vérifier que vous avez bien composté vos déchets ou planté des légumes dans votre jardin. Ça, c'est vous qui pouvez le faire. C'est vous qui avez le pouvoir de le faire. Une ville a la possibilité de transformer la vie de ses habitants bien plus qu'un État, souvent. Les habitants de San Francisco, les habitants qui vont vers le zéro déchet, les habitants de Copenhague, qui est une ville où 4 personnes sur 5 vont au travail en vélo. qu'est-ce qui a changé le plus leur vie ces 10 dernières années ? C'est leur ville. C'est la ville. Ce n'est pas l'État. Et c'est aussi une échelle où la démocratie est plus forte. C'est-à-dire qu'il y a plus de liens directs entre les élus et les gens qui habitent. Il y a une unité de territoire. C'est-à-dire qu'on a tous un intérêt commun à ce que ça marche. Ce n'est pas un truc abstrait. Quand vous avez fait « Demain », vous aviez quel âge ? Quand on a commencé, c'était en 2014. Donc, j'avais 36. Vous étiez encore un jeune homme. À l'époque. C'est un film important aujourd'hui. Très facile de le dire. Aujourd'hui, évidemment, 3 ans plus tard. Est-ce que vous-même, vous avez été sidéré de ça ? Ah oui. Ah oui, on a été sidéré de ça. Et Mélanie, et moi, et le producteur, et le distributeur, sidéré. On a commencé à faire quelques avant-premières. Et moi, pendant tout le truc, je m'enfonçais dans le siège. Parce que nous, le film, on l'avait vu 26 fois. Moi, j'ai passé 9 mois en montage. J'en pouvais plus. Et donc, je m'enfonçais dans le siège. Et je me disais, mais c'est nul. Mais qu'est-ce que c'est nul. C'est tellement nul, mon Dieu. Et à la fin du truc, ils se sont tous levés. Standing Ovation pendant 5 minutes. Avec Mélanie, on ne savait même pas quoi faire. On se regardait, on se disait, qu'est-ce qu'on fait, on y va. Il y avait plein de gens qui pleuraient. Et donc, on s'est retrouvés devant. On les regardait pleurer. Donc, ça nous a fait pleurer. Et là, c'est le premier moment où je crois qu'on s'est dit, il se passe quelque chose. Et après, pendant les deux mois d'avant-première, ça a été ça tout le temps. C'est-à-dire que les salles étaient pleines. Je me souviens, on est arrivé à l'UGC de Bordeaux. Et en fait, on faisait une projection à l'Utopia, qui est un cinéma indépendant, qui n'a que 200 places. Donc, très vite, ça a été plein. Et donc, l'UGC a dit, nous, on va faire une séance aussi. Et quand on est arrivé le soir, on dînait avec le directeur du cinéma, qui nous dit, alors, il se passe un truc bizarre. C'est-à-dire que j'ai ouvert il y a une semaine. On avait mis la salle de 180. Non, la salle de 130. Bon, elle a été pleine en deux jours. Donc, on a ouvert la salle de 280. Bon, elle a été pleine en deux jours. Donc, on a ouvert la salle de 350. Elle a été pleine le lendemain. Donc, on a ouvert la salle de 520. C'est la première fois de l'année que je l'ouvre. Même pas pour Danny Boon. C'est quoi votre truc, là ? C'est un documentaire sur l'écologie. Et donc, le soir même, on a fait les deux salles. Donc, plus de 700 spectacles. Et il y en avait plein qui étaient restés sur le carreau, sur le trottoir et tout. On a usé, en fait, tout le réservoir de spectateurs convaincus, militants, pendant les avant-premières. Et quand le film est sorti, ils n'étaient plus là, ce soir. Donc, en fait, il fallait toucher les autres, ceux qui s'en foutent, enfin, qui ne s'intéressent pas à ces sujets-là. Et en même temps, c'est ceux-là qui sont intéressants. Voilà, exactement. Mais sauf que eux, le premier jour, ils ne sont pas venus au cinéma. Pas du tout. Et donc, au fur et à mesure de la journée, on remonte les chiffres. Et le soir, on a un truc qui s'appelle la soirée chiffres chez le distributeur. Et là, on apprend qu'il y avait 4000 personnes dans la journée. Donc, c'était nul, quoi. Et qu'est-ce qui se passe, alors ? Et là, le patron du cinéma des Halles, donc, plus grand cinéma d'Europe, nous dit, bon, les gars, c'est plié, là. Ça ne les intéresse pas, les gens. Donc, désolé. Et là, le distributeur s'accroche et le lundi matin, quand ils font la programmation pour la semaine suivante, en gros, il supplie, quoi. Il supplie les salles. De garder le film en salle, sinon, on le vire. Exactement, parce qu'il y a plein de films qui attendent, donc, on prend un truc qui va être plus rentable, qui va faire plus d'entrées. Et là, il supplie, il menace en disant, si tu ne me le gardes pas, je ne te donne pas le Woody Allen. Enfin, genre, ils essayent tout, quoi. Genre, s'il te plaît, s'il te plaît, tu vas voir, c'est un film de longue haleine. Bon. Et on finit par regarder les salles, mais on perd la moitié des séances. Donc, on n'a que des séances à 13h, à 16h. Enfin, les endroits où les gens ne vont pas. Pas les trucs super. Et pourtant, la deuxième semaine, on fait autant d'entrées que la première. Donc, ce n'est pas énorme, mais ça ne baisse pas. Alors qu'on a moins de séances. Donc, les exploitants trouvent ça bizarre. Donc, ils se disent, bon, gardons-le une troisième semaine à la séance de 13h. On ne sait jamais. Et la troisième semaine, on fait autant que la quatrième. La quatrième, on fait autant que la cinquième. La sixième, on fait autant que la cinquième. Et en fait... Avec de moins en moins de séances. Non, non. En fait, on se met à regagner des séances. Petit à petit. Et à la sixième semaine, ça décolle. Et là, on fait genre 30% de plus. Ce qui n'arrive jamais puisque normalement, on perd 50% dès la deuxième semaine. Donc là, des cinémas commencent à s'interroger en disant, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on va prendre le film alors qu'on ne l'avait pas pris. L'UGC Opéra, par exemple, a pris le film en huitième semaine, cinq séances par jour. Ça n'arrive. Ce qui n'arrive jamais. Jamais. Et donc, le film est resté 39 semaines à l'affiche. Après, on a eu un César. Ça a relancé la machine. César du meilleur documentaire. Plus d'un million de spectateurs. Le film sort dans 30 pays. Enfin, je veux dire, un phénomène, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada